Sous le parrainage du ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, sous la présidence du ministre Alain Le Bognon, la Fédération Ivarienne de Taekwondo organise la première Coupe du Monde Taekwondo en Afrique. Du 28 au 30 novembre 2013 à Abidjan, sous l'égide du district autonome d'Abidjan et de la Fédération Mondiale de Taekwondo. Pays participants, France, Corée, Russie, Espagne, Afghanistan, Mexique, Etats-Unis, Azerbaïdjan, Chine, Gabon, Australie, Nigeria, Côte d'Ivoire, Brésil, Burkina Faso, Mali. Tous au palais des sports de Trècheville pour pousser les éléphants Taekwondo à la victoire. Contact 22 42 07 21. Daniel Kobi, bonsoir. Bonsoir Benson. Bonjour à ce coup, bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir à vous, très chers téléspectateurs. Comme vous l'annonce donc ce spot inaugural, le Taekwondo constitue l'essentiel donc du menu de ce lundi sport. Un numéro donc qui parlera de la Coupe du Monde, que la Côte d'Ivoire a l'instigne honneur d'organiser pour la première fois en Afrique. Ce sera donc à partir de jeudi prochain, un événement évidemment que RTI Sport vous proposera en direct tout au long de sa tenue. Mais nous avons quand même quelques minutes pour feuilleter ensemble les autres pages de l'actualité sportive en Côte d'Ivoire en commençant en Jassoukou avec la moto. La moto qui s'est déroulée à Assigny, c'était une compétition internationale d'enduro. Dans l'enduro, il faut se battre avec la piste et il faut surtout réaliser un bon chrono. Ce que se sont attelés à faire les concurrents à cette épreuve à Assigny. Quatre coureurs venus du Togo et 17 de Côte d'Ivoire participent à l'enduro international d'Assigny. La course placée sous l'égide de la FMCI, Fédération de motocyclisme en Côte d'Ivoire, se déroule en sept boucles et compte pour la septième manche du championnat national. La distance totale de course est de 130 kilomètres. Le circuit reste difficile, même si la pluie a contraint les organisateurs à neutraliser et annuler un pan de la piste, rendu impraticable par la boue. Ce circuit a envoyé beaucoup de coureurs à la chute et occasionné quelques abandons. Les six premières boucles se courent en deux tours de 10 kilomètres, soit 20 kilomètres par boucle. La dernière boucle, la septième, se court uniquement sur un tour, donc 10 kilomètres. La compétition est dominée par les coureurs ivoiriens qui raflent toutes les trois premières places des sept boucles. Entre Sylvain Matonné et Kylian Saramito, c'est la bagarre pour ravir la première place. Alors, s'il y a deux noms qu'il faut bien retenir, on va répéter à votre suite. Donc, Sylvain Matonné et Kylian Saramito. Bien sûr, Benz, on en parlait déjà au niveau de rallye. Il y a deux concurrents qui sont là pour essayer d'être champion de Côte d'Ivoire. On rappelle Gary Chene et Kevin Ligonnet. Du côté de la moto également, il y a deux concurrents qui sont en pole position. Il s'agit de Kylian Saramito, le plus jeune, 16 ans, contre son aîné Sylvain Matonné. Eh bien, à Assigny, encore, ces deux hommes se sont livrés une bataille acharnée. Les deux têtes d'affiche de la moto en Côte d'Ivoire pour cette saison 2013 se sont encore livrés une bataille acharnée à Assigny. Défait lors du motocross de Yopougon, l'aîné des deux protagonistes, Sylvain Matonné, est arrivé à Assigny très revanchard. Dès la première boucle, Matonné établit un premier écart de 13 secondes entre lui et son concurrent direct, Saramito. Passé en tête au terme de cette première boucle, Sylvain Matonné va rester solide sur son bolide de 450 cm3. Matonné aligne alors les boucles en tête et accroît même l'écart qui passe à 30 secondes après la quatrième boucle. Sur sa 125 cm3 et du haut de ses 16 ans, Kylian Saramito ne baisse pourtant pas pavillon. Il colle au train de Matonné, soutenu par les encouragements de son père et de sa mère. Kylian Saramito enlève rageusement la septième et dernière boucle, mais ce sera insuffisant pour rattraper son retard. Au finish, c'est Sylvain Matonné, intraitable, qui remporte cet enduro international d'Assini en 1h49, 26 secondes. Kylian Saramito finit deuxième à 1 minute 34 secondes de Sylvain Matonné en 1h51. La troisième marche du podium est occupée par Karim Ijazzy en 1h56, 50 secondes. Le meilleur Togolais, Didier, termine à la sixième place en 2h11, 29 secondes. Prochaine étape, le motocross d'Adzopé. Alors, j'ai cru qu'il n'est pas, on va dire, inopportun de préciser l'importance de cet enduro dans le calendrier du championnat de moto. Voilà, au dire du président de la Fédération de motocyclisme en Côte d'Ivoire, Mamadou Soumaro, eh bien, il faut faire en sorte qu'il y ait un championnat sous-régional de moto en Côte d'Ivoire, d'où la participation de quatre coureurs togolais. Les Ivoiriens sont déjà allés au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Eh bien, il essaie de faire en sorte qu'à l'avenir, il y ait un championnat sous-régional de moto pour que tous les motos, les coureurs de la sous-région se retrouvent pour voir si on peut dégager un champion sous-régional. Si on a bien compris, donc, les coureurs se retrouveront à Azopé. Ils se retrouveront à Azopé cette fois-ci pour la dernière manche du championnat national. Ce sera les 14 et 15 décembre prochains, la dernière manche qui permettra de désigner définitivement le champion de moto en Côte d'Ivoire en 2013. Il est utile de rappeler que cela se joue entre Kylian Saramito, deuxième pour le moment, et Sylvain Matonnet, premier à l'heure où nous parlons. Nous allons donc donner cette information qui, on voit, est plutôt résuscant que tout. cycliste international de Côte d'Ivoire vient d'être inscrit au calendrier Africa Tour de l'Union Cycliste Internationale, comme l'était d'ailleurs le Tour du Burkina Faso et la Tropicale Amissa Bongo au Gabon. Voilà donc une bonne occasion pour les coureurs de marquer des points au calendrier international en participant, et surtout pour des qualifications pour les prochains JO en participant chaque année au Tour de Côte d'Ivoire. On va parler de Pétanque à présent, chers téléspectateurs, avec la grande compétition annoncée du côté de Trècheville Zone 3, et c'est un bel espace, l'espace MIMA de Trècheville Zone 3. Eh bien les Goulis se sont donné rendez-vous dans ce bel espace pour se disputer l'une des compétitions majeures du calendrier de la Fédération Ivoirienne de Pétanque, il s'agit du trophée Chairman Salamé. L'espace MIMA à Marc-Horizon 3 s'est trouvé exigu ce dimanche pour abriter la deuxième édition du trophée Chairman Salamé de Pétanque. Pendant une journée, 173 doublettes issues de 35 clubs ont rivalisé d'adresse pour passer les différentes étapes de cette grande compétition. Le ministre des Sports et Loisirs, Alain Lobognon, a procédé au lancer du bouchon pour marquer la volonté de l'État d'accompagner toutes les fédérations sportives. Il faut faire la promotion de l'ensemble des sports, des disciplines sportives sur le plan national. Et nous sommes là aujourd'hui pour soutenir la Fédération de Pétanque. Il était important de matérialiser la présence de l'État au sein de chaque fédération sportive par notre présence effective à l'occasion des compétitions qui sont organisées. Je note qu'il y a un bon monde. C'est la preuve que la pétanque graine du monde. Maintenant, il faut officialiser tout ça avec des licences. Au terme d'une journée marathon, c'est la doublette Awo René-Wedraogo-Mohamed du réveil pétanque club de Yopougon qui enlève le trophée Thierman Salamé pour par 13 contre 8 devant la doublette Zogou Thierry-Zigan-Yakouba du pétanque club balnéaire de Saint-Pédro à la grande satisfaction du donateur. C'est l'un des tournois majeurs dans le calendrier de la fédération ivoirienne de pétanque. Après celui-là, je pense qu'il y a la compétition du président de Yé. Et puis bon, voilà. Je pense que le reste, c'est les joueurs de pétanque qui devront doubler d'efforts, de meilleure qualité et pour qu'on retrouve encore une fois au mondial les grandes élites de la pétanque ivoirienne. De nombreux lots ont été distribués aux différents participants. La première doublette a reçu une enveloppe, un trophée et deux challenges. La deuxième doublette est répartie avec une enveloppe et deux challenges. De la boxe, précisément, dans quelques jours se disputera à Abidjan le gala en hommage au président Félix Ophéle-Boigny, dont on sait qu'il était véritable amateur de boxe. Ce grand gala va enregistrer la participation de l'ivoireau français Michel Soro, Michel Soro, qui est champion de France en titre de la catégorie des Super Wolters. Il est donc attendu pour le 6 décembre prochain, jour de ce gala. Le franco-ivoirien Michel Soro a conservé son titre de champion de France dans la catégorie des Super Wolters le samedi 9 novembre au complexe René-Tis en France à l'issue d'un combat qui l'a opposé à Michel Amilcaro. Le champion d'Europe a battu son adversaire à l'unanimité des trois juges après un combat de dix rangs. Michel Soro est d'ailleurs attendu à Abidjan dans le cadre d'un gala hommage au président Félix Ophéle-Boigny le 6 décembre. A cette occasion, le champion des provinces en Angleterre, Jelais Milou Bayou-Charles, effectuera son premier combat en Côte d'Ivoire. L'invité de marque de ce gala est Evander Holyfield. C'est donc Michel Soro qui est attendu. On nous annonce également, on espère que ce sera effectif le 6 décembre, la présence de la légende de la boxe mondiale Evander Holyfield, donc attendu à Abidjan, on espère que cette légende-là honorera ce gala. J'ai dit dédié au premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Ophéle-Boigny. Mon cher Daniel Cobie, on va parler de basketball, on va dire votre spécialité avec la Coupe Nationale. Et on prend la direction du rôle du palais d'espoir de Trècheville où se sont joués les finales de la Coupe Nationale de Côte d'Ivoire entre Génération et ABC, le tienneur du titre. Mais on va d'abord parler de la montée ou de la descente en 1er ou 2e division. C'était chaud là-bas aussi. C'était vraiment chaud. En trois manches, le GSPM a pris le dessus sur MBC. C'était samedi dernier, avant les finales. Le GSPM reste en 1-1 et jouera dans l'élite la saison prochaine. Le match de barrage pour la descente où le métier a été remporté par les hommes du colonel Alidem face au MBC 44-30. Le premier quart temps est pour les rouges du GSPM, 8-3. La défense des zones de chaque côté rend les lignes infranchissables. La bataille sous les paniers est rude et les rebonds difficiles. Avec plus de percussions en attaque, Diaby Irie et Balou Yannick, le MBC, refont surface. Mais c'est le GSPM qui va à la pause avec 12 points d'avance, 22-10. Le MBC perd son capitaine et meneur Assy Wenceslas pour 5 fautes à 4 minutes de la fin. Mais cela n'empêche pas les autres de trouver des ressources physiques nécessaires pour revenir à 3 points du GSPM. Encore une minute à jouer, le GSPM est devant avec 6 points et lancé franc pour le MBC qui rate l'occasion de revenir à 4 points. Score final 44-30 pour le GSPM, mais que ce ne fut pas facile. Après la bataille pour la montée, René Coby arrive maintenant la finale. La finale de la N1, la Coupe Nationale. Quand on dit finale de la Coupe Nationale, c'est toutes les équipes, N2 et N1 qui se retrouvent. Mais au finish, ce sont les N1 qui se retrouvent. ABC, champion de Côte d'Ivoire, donc tenant du titre, était face à Génération, quatrième du championnat national, la saison régulière on dira, et victoire de l'ABC 57-46. L'ABC conserve son trophée devant Génération après un match qui a gagné l'intensité dans le 4e 4 ans. La première occasion de cette finale est signée ABC par cette réussite à 3 points de Boto-Pierre Célestin. La réaction des générations se fait dans la raquette à 2 points grâce à Travraie Aboulaye. La course poursuite tourne à l'avantage des champions en titre qui vont à la pause avec 10 points d'avance. 43-33. C'est véritablement dans le 4e temps de jeu que Génération fait son match, suite à une série de réussites à 3 points de son meneur Quakou Ange. Plus que 3 points entre les deux équipes à une minute de la fin. Mais par précipitation, les Blancs ratent toute leur montée et se laissent distancer par l'ABC, plus organisé dans ses phases offensives. Du Mande à la Sane et les Rouilles sont en réussite à la fin de la rencontre. L'ABC remporte donc cette finale, la Coupe Nationale saison 2013 devant Génération 57-46. Une belle rencontre jouée en présence du ministre de la Promotion de la Genève des Sports et Loisirs, Alain Le Bognon. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. C'est pourquoi nous avons décidé de venir assister à cette finale pour encourager et la Fédération et surtout les clubs à travailler davantage. Nous ne sommes pas encore dans le haut niveau, nous devons travailler pour obtenir le haut niveau. Il ne faut pas attendre les soirées dansantes, les concerts pour se manifester. C'est au niveau du sport que le spectacle va se faire. Nous attendons donc les sponsors. L'ABC ajoute donc une autre étoile à son palmarès. L'ABC a baissé tous les jours. On remercie le Seigneur d'abord qui nous a permis de gagner ce match. Je remercie également aussi tous mes coéquipiers. On a joué en groupe, c'était un bloc vraiment solide. Grâce à ça, on a eu le meilleur, on a pu battre l'ABC. Chez les dames, le FBI, sur le forfait du CSA, remporte la Coupe Nationale à la grande joie de son capitaine, même s'il n'y a pas eu le match. Une coupe reste une coupe. La manière de gagner n'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est de gagner. Nous, en tout cas, on était prêts aujourd'hui pour être à la hauteur de cet événement-là. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Mais une victoire reste une victoire, quelle que soit la victoire, comme je le dis. La saison 2013 prend ainsi fin avec ses finales de la Coupe Nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez tout à l'heure raison, madame. Une victoire, c'est une victoire. Alors, elles étaient prêtes pour jouer au CSA champion en titre et en titre. Malheureusement, vous savez que depuis Nice, le CSA a perdu trois joueuses. Donc, elles avaient qualifié onze, trois, il reste huit. Et puis, ce week-end, il y a deux qui sont prêtes à, selon les indiscrétions, à partir dans l'Hexagone pour aller un peu émonayer le talent. Donc, ils ne pouvaient pas jouer. Ils voulaient se préserver. Et puis bon, à l'arrivée, forfait. Alors, dans le club icolo, on s'est rendu compte, hein, lors de l'afro-basket, que les adeptes du basketball sont très, très nombreux en Côte d'Ivoire. Et vous avez de bonnes nouvelles pour ceux qui sont francs, de vrais fanats de la balle au panier. Alors, donc, au palier des sports samedi, on n'a pas manqué de nous poser la question. Depuis samedi, la NBA est en direct, c'est à partir d'une heure du matin. Si RTI 2, c'est en direct, ne manquez pas, prenez votre rendez-vous. Et donc, votre samedi sera désormais devant RTI 2, au suivre, la NBA. C'était une demande, hein, de nos téléspectateurs, depuis des mois et des mois. Je pense que la direction générale a accédé, donc, à cette demande. Et nous avons donc les droits, nous avons acquis les droits de la NBA en direct. Donc, désormais, tous les samedis, dans la nuit. On a le cas de toutes les autres télévisions aussi, hein, c'est une... Absolument, c'est une exclusivité RTI, on peut s'inventer, il n'y a pas de raison de s'en priver. On a secours une information de volleyball, nous ? Oui, la Fédération Ivoiraine de Volleyball informe la grande famille sportive qu'elle organise à le deuxième tour des phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 d'Âme. Ce sera du 28 au 30 novembre prochain au forum du campus de Kokodi à Abidjan. La cérémonie d'ouverture aura lieu le jeudi 28 novembre à partir de 18h. Les pays attendus sont... Les pays attendus à ces phases finales éliminatoires de la Coupe du Monde de volleyball sont le Cameroun, le Togo, le Bénin et, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On va parler de football à présent. Les anciens de la Coupe du Mosa ne sont pas tout à fait satisfaits, on va dire, de la qualité du jeu produit par l'équipe, qui n'est pas totalement conforme, on va dire, au jeu légendaire du club de l'équipe jaune et noire. Eh bien, les anciens ont décidé de prendre leurs responsabilités. C'est en tout cas ce qui ressort de l'entretien accordé par un ancien, Gustin Bernard, à notre confrère Ricardo Zamaal et José. Nous avons créé un comité de détention qui a pour but de sélectionner les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes de 10 à 20 ans, pour que nous puissions réterrir au moins 30 parmi ces jeunes, les former pendant trois mois, cinq mois, pour les mettre à la disposition de toutes les équipes qui nous sollicitent. Prioritairement, comme nous sommes anciens joueurs de la SEC, cela est réservé d'abord à la SEC Mimosa. Il ne faut donc pas confondre les choses. Nous ne nous soutenons pas à un comité de détection de la SEC d'Abidjan. La SEC d'Abidjan a son comité de détection, nous aussi nous avons le nôtre. Mais après avoir détecté ces jeunes, nous les emmenons à la SEC. Le comité de détection de la SEC va aussi les voir et prendre les meilleurs qu'il veut. Ce comité va démarrer ses opérations le 7 décembre. Nous avons, avant le 30 décembre, une journée de lancement. On fait donc appel à tout le public, ivoirien, sportif ou pas. Tous les anciens joueurs de la SEC seront là, de toutes les générations. À commencer par la génération de Jean Keïta, Théo Dossou, passant par beaucoup Laurent Bazot, Manglé, jusqu'à Aboulaye Ben Badi. Toutes les générations sont demandées à ce jour-là pour que nous puissions communier avec le public. A propos de l'ancien, nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de l'ancien arbitre international Kudupol, Théodore. Décédé lundi dernier, 18 novembre 2013. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Évidemment, RTI Sport veut s'associer à ce deuil qui frappe toute la famille de l'arbitre international, l'ancien Kudupol. On va parler de football et de l'organisation de la deuxième édition du tournoi international du district d'Abidjan, le TIDA. Jean-Claude Diacus, notre confrère qui participe à l'organisation de ce tournoi, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, Benson. Alors, la CK Mimosa, on a du vainqueur de la première édition face au FC Barcelone. Est-ce que le Barça sera encore à Abidjan ? Effectivement, je suis là pour annoncer cette nouvelle importante. Le Barça sera effectivement à Abidjan à partir de la fin de cette semaine. Et donc, pour participer à la deuxième édition, comme on l'avait dit, du TIDA, le tournoi international du district d'Abidjan. Et donc, c'est du 2 au 7 décembre 2013. Au Stade Faux-Boigny, pour les matchs d'ouverture, la finale, et au Stade Champlou pour les autres matchs. Alors, combien d'équipes à peu près sont concernées ? Comme l'année dernière, il y a 8 équipes qui sont encore présentes. Dont le Barça, comme je l'ai dit. Et puis, il y a une équipe de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Académie Royale de Mohamed VI du Maroc, qui sera aussi là. Cette année, il y a une équipe, Benino, qui arrive. D'accord. C'est la seule équipe qui vient pour la première fois. On va prendre la dimension internationale. Oui, bien sûr, elle est internationale depuis longtemps. Vous savez que l'Ivoire Sport Promotion est maintenant, depuis l'année dernière, en partenariat avec le district. Donc, le district a récupéré ce tournoi qui a fait un tournoi majeur de ses activités de fin d'année. Donc, le district offre à toute la Côte d'Ivoire, à toute la jeunesse ivoirienne, ce tournoi. Donc, venir fêter la victoire des éléphants, bien sûr. Donc, l'entrée est gratuite. D'accord. Voilà. C'est le district qui offre cette entrée-là, gratuitement, à toute la jeunesse ivoirienne, pour qu'on vienne fêter. Et je le rappelle, c'est du 2 au 7 décembre. Alors, des invités spéciaux sont attendus également à ce grand tournoi. Oui, bien sûr. Vous avez parlé de Guirou, dans son entraîneur. Oui, Guirou, Guirou, notre entraîneur de l'Agence. Guirou, qui a accepté, qui vient en tant que parent sportif. Et il y a notre confrère, Philippe Doucet, qui sera aussi là. Et le sénateur catalan, Joseph Maldonado y Gili, qui est donc le président d'une ONG. Et donc, cette ONG qu'on appelle El Solidari, qui est donc passible à l'épanouissement des enfants à travers le sport dans le pays défavorisé. Et donc, il a accepté de venir soutenir, en tout cas, les organisateurs, le district et ISP, Ivoire Sport Promotion. Donc, les innovations à ce niveau, c'est l'arrivée de ces trois personnalités. Et l'autre innovation, c'est que l'AETI est en partenariat avec les organisateurs. Cette année, l'AETI est maintenant sur, de près, ce tournoi. Ça veut dire que c'est un tournoi qui devient maintenant majeur à partir de... En tout cas, merci à l'AETI. Toujours grand rendez-vous. Oui, bien sûr, bien sûr. L'AETI, donc, c'est là, avec nous. Voilà. Alors, je crois que tout est dit, hein. Bon, pas tout dit. L'information, l'autre information qu'on va donner, qui est aussi importante, c'est que ce jeudi, le 21 novembre, il y aura donc le lancement officiel. Le lancement officiel de ce tournoi. À l'hôtel du district d'Abidjan, à partir de 9 heures. À partir de 9 heures, en présence, bien sûr, du gouverneur du district, son excellence Begrimambé. Et des représentants diplomatiques du district. Un extra-foubouleur lui-même, hein. Oui, bien sûr. Bonjour. On l'a vu l'année dernière. On connaît déjà les poules. Team 360 du Bénin, comme je l'ai dit, c'est la seule équipe qui vient pour la première fois. Volca Junior d'Abidjan, c'est un centre de formation bien connu à Abidjan. Voilà. Alors, je voudrais juste une question avant de vous laisser partir quand même. Comment se porte votre épouse Marina ? Très bien. Je rappelle que Jean-Claude Giacus est un nouveau marié qui rejoint la famille des responsables que nous sommes. Merci beaucoup. Je voulais profiter de l'occasion pour vous remercier. Vous, bien seul, à tous nos confrères, tous ceux qui sont déplacés, tous ceux qui ne sont pas déplacés. En tout cas, merci pour ce soutien. On va profiter pour vous dire au revoir et féliciter également les mariés de ce week-end, nos amis qui nous appellent tout le temps. Ils nous suivent Angela Ayatana Zagwa et Rosalie et Patrick Amicia. Félicitations de suivre Jean-Claude Giacus et nous-mêmes dans ce cercle difficile des mariés. On va parler de football toujours. Vous le savez, depuis quelques jours, un débat agite le milieu des sportifs ivoiriens après la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Faut-il ou non garder le sélectionneur national ? Évidemment, il y a le débat. Le ministre des Sports que nous avons rencontré à la faveur du tournoi de Pétan, que vous avez regardé tout à l'heure, s'est prononcé sur le sujet. Il tente plutôt de calmer les esprits. Les Ivoiriens, certains demandent le départ de la Mouchy, d'autres non. Et je dirais qu'il serait ingrat de la part des décideurs de demander à la Mouchy de s'en aller après avoir qualifié l'équipe. On a pris un entraîneur, fut-il stagiaire ou pas, il a qualifié son équipe. Permettez-lui de prouver. Maintenant, la décision n'est pas au gouvernement. La décision doit émaner de la fédération. Il faudrait qu'au sein de la fédération, les gens s'asseillent, qu'ils discutent, qu'ils apprécient. Il est clair que nous, nous pourrons aller à cette Coupe du Monde sans avoir renforcé l'encadrement technique des éléphants. C'est le vœu des 22 millions d'Ivoiriens. Et je le dis, avec fierté, nous avons 22 millions d'entraîneurs. Mais il y a un capitaine en chef au niveau des entraîneurs. Pour l'instant, c'est la Mouchy. Permettez donc qu'il fasse son travail. Évidemment, dans les prochains jours, on espère être beaucoup mieux situés sur le sujet. Mais le ministre a demandé, évidemment, qu'on mette bas la terre, qu'on puisse s'asseoir tranquillement et puis prendre la bonne décision, la décision qui pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de produire du beau spectacle et surtout de faire un mondial meilleur que les deux précédents mondiaux auxquels la Côte d'Ivoire a participé. Je vous l'ai dit donc à l'entame de cette émission, le Taekwondo va constituer le menu principal de cette émission. Déjà, le président de la Fédération Ivoirienne nous a rejoints et on parlera évidemment tout au long de cette émission de cet honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je rappelle, pour la première fois sur le sol africain accueille la Coupe du Monde de Taekwondo. C'est donc jeudi prochain que démarre officiellement, on va dire en direct, la Coupe du Monde de Taekwondo. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Après tous ces mois de préparation, après, on va dire, toutes les supputations, voici venue l'heure de les dire. De vérité, est-ce que vous vous sentez bien ? Mais elle vient vers nous, à une vitesse qui, ma foi, peut vous laisser dans une situation de stress permanent. Mais il ne peut pas naître autrement qu'un tel événement vous revient au niveau de l'organisation. Vous ne pouvez pas vous la jouer, sérénité, tous azimuts, parce qu'il faut s'assurer que le challenge que vous avez choisi, au nom de la nation, de relever, dans tous ces compartiments, vous le tenez. Donc, comme disait un célèbre sportif, c'est plus un sou, la Coupe du Monde est qu'on ne brûle. Elle brûle, elle brûle, elle brûle. Ils sont arrivés, les délégations affluent, nous avons eu une nuit blanche pratiquement. Ils sont arrivés hier, le Burkina Faso, le Mali, côté africain. Mais je suis tournée sur un aéroport où les États-Unis étaient présents en forte délégation. La Corée, avec son équipe de compétition, l'Espagne, la Russie. Et cet après-midi, l'équipe de démonstration de Coquivon était présente. La Chine est arrivée. Et la vague de ceux qui ont prouvé être là continue. Donc, la Coupe du Monde de Taekwondo brûle. Alors, quel que soit le nombre de personnalités attendues à Abidjan, il y en a une au moins dont l'absence aurait été vécue à la limite comme une sorte d'abandon, puisque c'est le père du Taekwondo, Ivoirien. Maître Kim Jong est bel et bien à Abidjan. Il est arrivé cet après-midi, même en même temps que la délégation de démonstration de Coquivon. Donc, voici le sujet préparé pour vous par Aude Margot-Alebé. C'est le 7 juin 2013, au siège de la World Taekwondo Federation à Lausanne en Suisse, la capitale du sport olympique, que les 31 délégués du conseil de la WTF ont porté leur choix sur la Côte d'Ivoire parmi les trois candidatures en lice pour l'organisation de la Coupe du Monde 2013. C'est par un véritable plébiscite que la Côte d'Ivoire l'a remporté devant le Gabon, la Tunisie et la Russie qui s'est désistée à la dernière minute. En effet, 26 voix ont approuvé le dossier de la Côte d'Ivoire sous les 28 votants au cours de la réunion du dit conseil. Ce choix a été possible grâce au bon dossier de candidature présenté par la Fédération Ivoirienne de Taekwondo et au soutien des autorités ivoiriennes, notamment Alain Lobogno, ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et Robert Beugré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan et au lobbying mené de main de maître par le président Bambachek Daniel et son secrétaire général lors de leur séjour en Suisse. Arrivé le mercredi 5 juin 2013, deux jours avant le vote, ils ont pris leur quartier à l'hôtel continental, réceptif réservé pour la circonstance aux membres du conseil de la WTF. Les rencontres et échanges ça et là ont convaincu les uns et les autres des réelles capacités techniques et organisationnelles de la Côte d'Ivoire à abriter un grand événement tel la Coupe du Monde de Taekwondo, la première du genre en Afrique. Comme en 1979, lorsque la Côte d'Ivoire organisait pour la première fois une Coupe d'Afrique à Abidjan, sous l'impulsion du général, la ministre Gaston Wassena Kone, alors président de cette fédération, en 2013, c'est sous le ministre Bambachek Daniel que la Côte d'Ivoire a le privilège d'accueillir sur son sol la première Coupe du Monde de Taekwondo en Afrique, démontra encore une fois que la Côte d'Ivoire reste la locomotive du Taekwondo en Afrique. A Puebla, ville située à environ 150 km de Mexico City, la capitale mexicaine, la Côte d'Ivoire a été invitée à prendre part à l'Assemblée générale de la World Taekwondo Federation pour parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire en présentant les atouts du pays aux associations nationales membres de la WTF. C'est par une présentation succincte avec des images fortes de la 8e Coupe du Monde francophone de Taekwondo tenue ici à Abidjan les 16 et 17 juin 2012, des réceptifs d'accueil, infrastructures sportives et du dispositif de sécurité garantissant la bonne tenue d'un tel événement que maître Bambachek Daniel et son secrétaire général ont séduit ce parterre de la haute hiérarchie du Taekwondo mondial sur la capacité de la Côte d'Ivoire à organiser la Coupe du Monde en Afrique. En marge de cette Assemblée générale, le président de la Fédération mondiale de Taekwondo, le Dr Chu, a bien voulu accorder une audience à M. Moumouni Silla, directeur du cabinet du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, et au président Bambachek Daniel, qui lui ont témoigné toute la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien pour avoir accepté de faire confiance en la Côte d'Ivoire pour organiser la Coupe du Monde 2013 au bord de la lagune ébrouillée. Mais avant, c'est à Séoul, la capitale de la République de Corée, que la Fondation coréenne et le ministre des Sports de la République de Corée ont reçu le président Bambachek Daniel sur leur invitation pour lui exprimer non seulement leur amitié, mais également lui dire que la Corée est fière du rayonnement que connaît le Taekwondo en Côte d'Ivoire. Informé par le président Bambachek Daniel du don par le gouvernement ivoirien d'un terrain de 2 hectares et de l'organisation prochaine de la Coupe du Monde Taekwondo en Côte d'Ivoire, le ministre des Sports coréen a promis d'apporter son appui et d'affirmer qu'il sera aux côtés de la Fédération ivoirienne de Taekwondo dans le cadre de son projet de construction du plus grand palais de Taekwondo d'Afrique, à Abidjan. Le grand maître Kim Jung Taï, promoteur du Taekwondo en Côte d'Ivoire dès 1968 et désormais l'un des plus hauts responsables du Koukiwon, temple mondial du Taekwondo, a reçu la visite du président Bambachek Daniel qui a tenu à l'informer officiellement du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ce grand événement. Très ému par cette nouvelle et les cadeaux qui lui ont été remis au nom de la communauté des Taekwondoïnes ivoiriens, le grand maître Kim a accueilli avec joie l'invitation à être présent à cette occasion à Abidjan. Du 28 au 30 novembre 2013, ce sont donc 15 pays déjà désignés par la Fédération mondiale de Taekwondo qui fouleront le sol ivoirien à la conquête des Dames Coupes du monde 2013, à savoir 3 pays d'Asie, 2 pays d'Afrique dont la Côte d'Ivoire pays organisateur, 5 pays d'Europe, 4 pays panaméricains et 2 pays de l'Océanie. De grands pays de Taekwondo tels la Corée, l'Espagne, la France, le Mexique, le Cuba, les Etats-Unis seront de la partie. Que la fête soit belle à Abidjan. Il faut croire que nous sommes tous gagnés par le stress à quelques jours du début de cette Coupe du monde. Je suis donc allé un peu vite en besoin, mais il ne coule pas. C'était donc un sujet préparé par Anne-Marie Nguessant qui retracait donc tout le parcours de l'attribution de cette Coupe du monde à la Côte d'Ivoire et donc du travail effectué depuis pour une bonne tenue de cette Coupe du monde. Alors, M. le Président, est-ce que les choses sont vraiment au point ? On dirait qu'il n'y a plus que deux jours. Est-ce que là, tout est prêt ? On ne peut plus reculer ? Oui, le diable, vous savez, dans toute organisation, le diable est dans le détail. Vous pouvez passer tout en revue et puis il y a ingrénissable dans l'engrenage qui fait tout rater. Mais nous avons veillé et nous pensons avoir une expérience au Nouveau Cet de Fédération. Nous avons tout passé en revue et nous pensons que nous sommes fin prêts. Et comme je le disais tantôt, notre carte de visite fut la Coupe du monde francophone taekwondo. Nous avons bénéficié d'insatisfaits de tous ceux qui ont pris part. Et cependant, nous avons remis sur le métier et l'ouvrage et nous pensons que, bien sûr, il y a très peu de pays par rapport à la Coupe du monde francophone. 15 pays par rapport à 26, mais c'est le haut niveau. C'est le standard olympique international. Et là, les charges au niveau du cahier d'engagement sont très, 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 très exigeantes. Est-ce que vous avez pu la tenir, ce cadre d'échange ? Oui, vous savez, la Fédération moderne taekwondo, après certaines expériences vécues dans ce pays, dans le détail, n'avait même pu laisser quelque chose en perte de profit, en estimant qu'on le dit, ça va aller, qu'on s'attraper. Nous avons été soumis à une checklist où nous avons été interrogés par écrit, avec photos à l'appui, avec vidéos à l'appui. On a même demandé, pas le chèque donnant l'assurance telle qu'il m'a été acheté, mais le bill of landing, c'est-à-dire ce qui prouve que le matériel est en train d'être transbordé, d'être transporté ou par avion ou par bateau. Et même arrivé ce matin à 5 heures du matin, j'ai pensé qu'il serait en train de dormir, de se reposer pour que demain on se voit. J'ai été convoqué au QG albertiamat, il faut être interrogé pendant deux heures sur le détail pour voir ce qu'il fallait rattraper. Et ils ont estimé qu'il fallait, au-delà du politique, le président de la Fédération qui va vous dire tout va bien, tout baigne, aller rencontrer les présidents de différentes commissions qui ont dû exposer pendant deux heures au palais des sports devant la commission d'évaluation. Je crois que tout ce test-là s'est rassuré, et nous pouvons dire que tout va bien. Mais c'est au niveau maintenant de l'organisation interne, l'accueil, avec la pluie qui s'en mêle un peu aujourd'hui, est-ce que chacun a son poste quand les gens arrivent, l'équipement est là, mais grosso modo... Il n'y a pas de bonne tenue de... C'est ce que je dis à l'Africain quand on dit...